Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose d'aborder un sujet qui n'est pas souvent abordé. Et quand il est abordé, on va voir qu'on dit à peu près n'importe quoi. En général, dans les commentaires que j'ai pu lire, de toute façon très large. Et on va voir pourquoi, justement. Et c'est un sujet qui est très intéressant, parce qu'il semble qu'on n'ait pas grand-chose à dire, sauf partir dans des symbolismes particuliers, mais en fait, la parole de Dieu, comme d'habitude, comme à son habitude, est très précise et se complète parfaitement avec l'ensemble des textes. Alors, je vous propose, pour commencer, de lire le texte qui concerne ces franges sur le bord du vêtement, qu'on appelle les tzitzits. Vous savez, les franges qui dépassent, en fait, sur les vêtements des juifs pratiquants ou des rabbis qu'on voit sortir de la chemise ou du manteau et qui sont là en permanence. Nombre, chapitre 15, verset 37 à 41. Petite introduction rapide. Nous avons déjà vu, depuis plusieurs fois, que c'est, en fait, le dernier paragraphe, on va dire, d'un ensemble complet, qui commence par les douze explorateurs qui vont explorer le pays promis, qui reviennent en dénigrant, enfin, dix d'entre eux dénigrent le pays. Et de fait, à partir de là, le peuple refuse de rentrer et ils vont errer pendant 40 ans dans le désert. On l'a déjà vu. Ensuite, on a vu qu'il y avait la particularité, c'est que tout d'un coup, comme un cheveu sur la soupe, apparaissent des ordonnances particulières avec la fleur de farine pétrie à l'huile. On a vu que ce n'était pas un cheveu sur la soupe, c'était tout à fait la continuité. Ensuite vient un autre récit particulier qui est l'homme qui ramasse du bois et qui est lapidé pour avoir ramassé du bois. Là aussi, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, on arrive avec ce récit-là qui semble être complètement, là encore, un cheveu sur la soupe. Donc, on a l'impression que cet ensemble est décousu, une sorte de patchwork fait avec des textes qu'on n'aurait pas trop su où mettre. Donc, on les met là, alors que pas du tout. On a vu que ça forme un ensemble très cohérent avec une progression et une logique, évidemment. Et donc là, on est dans la conclusion de cette logique, dans Nombre, chapitre 15, versets 37 à 41. Pour ceux qui pourront faire par la suite, mais on fait même un... Le texte qui suit ces nombres 16, c'est Corée. Donc, la révolte de Corée. Et on va voir qu'il y a une logique là encore. Cette révolte de Corée, elle s'inscrit évidemment dans la suite de ce qu'on va voir ce soir. Donc, Nombre, chapitre 15, versets 37 à 41. L'Éternel, dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dit-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saint pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous êtes, pour être, pardon, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Texte court. On a une tendance à lire assez rapidement en disant, c'est assez bizarre. Donc, informations préliminaires. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le texte, justement, on va parler de certains points particuliers qui sont, allez, très très souvent abordés, voire utilisés pour étudier ce texte. Dans le judaïsme, nous avions déjà vu que la Torah, donc le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, sont lus sur un an. Toutes les semaines, il y a ce qu'on appelle une paracha. Donc, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un texte qui est lu. Et donc, à la fin de l'année, en un an, toute la Torah est lue. Donc, le Pentateuch est découpé en 54 sections qu'on appelle les parachiotes. Une paracha, les parachiotes. Chaque paracha est lue publiquement par les Juifs lors de chaque Shabbat. Chaque semaine, donc chaque Shabbat à la synagogue, on lit la paracha de la semaine. Et c'est tous les ans la même paracha, la même semaine. Je parle au calendrier, justement, dans le cycle métonique. Le calendrier lunisolaire ayant de 50 à 54 semaines et se réglant sur le cycle métonique, il arrive certaines années qu'on lise deux parachiotes en une semaine. C'est juste pour montrer que le calendrier juif n'étant pas, il est lunisolaire, c'est-à-dire que soleil et lune, les deux. Donc, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué quand on ne connaît pas. Enfin, qu'on connaît, ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc, c'est réglé sur le cycle métonique, c'est-à-dire qu'en astronomie et dans l'établissement des calendriers, le cycle de méton ou cycle métonique est un commun multiple approximatif des périodes orbitales de la Terre et de la Lune. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un certain temps, on revient sur la même chose. Voilà. Et donc, tout est basé sur un cycle lunisolaire. Donc, ça veut dire que certaines années, il n'y a que 50 semaines et d'autres années, il y a 54 semaines. Tout ça pour retomber un petit peu au niveau des saisons et que ça ne se décale pas et que les récoltes soient toujours à la même période des saisons, etc. Parce que ça ne serait pas logique et on arriverait à des choses assez curieuses. Donc, voilà. Pour expliquer le fait qu'on retombe sur nos pieds, j'ai voulu juste introduire ça. La paracha Shlarlecha, donc nombre 13, 1 à 15, 41, c'est-à-dire celle qu'on est en train d'étudier depuis un petit moment et que l'on va clore ce soir, est lue à une période très proche de la fête de Shavuot. Très souvent, les commentaires vont dire « Ah, la fête de Shavuot ! » parce que, voilà, et là, ils partent sur la fête de Shavuot. Pour expliquer ou commenter ces textes. Qu'est-ce que la fête de Shavuot ? La fête de Shavuot appelait parfois en français « Pentecôte » puisque c'est la fête qui vient de 50 jours après la Pâque et donc qu'on appelle « Pentecôte » « Pentecôte » « Pentecôte » 5, 50 en grec, donc « Pentecôte ». Fête au cours de laquelle on célèbre le début de la saison de la moisson du blé et le don de la Torah sur le Mont Sinaï. C'est-à-dire que Shavuot, on célèbre le début de la saison de la moisson du blé et en particulier, c'est une fête, dans tous les commentaires, on voit à chaque fois, c'est ce qui est mis en avant, c'est le don de la Torah sur le Mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte. Et donc, c'est la fête du don de la Torah sur le Mont Sinaï. Et à partir de là, on commente en disant, on fait plein de commentaires en fait sur la grâce que Dieu a donnée sur le Mont Sinaï, etc. Correspond à peu près à mai-juin de notre calendrier. C'est juste pour situer à peu près. Alors, traditionnellement, le texte est relié à Shavuot et au don de la Torah sur le Mont Sinaï. C'est-à-dire, traditionnellement, on donne cette... Puisqu'elle est lue à la période de Shavuot, à chaque fois, on dit, ça correspond à Shavuot. On continue. La lecture de la Torah, on a dit que c'était sur un an, mais en fait, c'est une tradition babylonienne. C'est-à-dire qu'en réalité, avant la tradition babylonienne, c'est-à-dire qu'elle existe depuis l'Exode à Babylone, mais la Mishnah relève que ce texte n'était pas lu en un an avant. Alors, tradition babylonienne, la déportation à Babylone des Juifs de Jérusalem et du royaume de Judas sous Nabucodonosor II fait suite au siège de Jérusalem en moins 586 et a été amorcée en moins 587. C'est moins 587, une erreur. De mémoire, c'est moins 587. Ça n'a pas commencé 11 ans avant. Ça a commencé l'année précédente. Oui, c'est ça. Les Israélites, en fait, qui ont été déportés à Babylone. La lecture de la Torah avant l'exil à Babylone se faisait sur 3 ans. C'est-à-dire que la totalité de la Torah était lue non pas sur entre 50 et 54 parachiotes, mais entre 150 et 162 parachiotes. Vous voyez ? Donc tout ça se cumulait et, en fait, c'était lu sur 3 ans. Ça veut dire que la paracha Shlachléra, notre paracha, de nombre 13, 1 à 15, 41, n'était donc pas lue à une période très proche de la fête de Shavuot. C'est une tradition tardive qui a été amenée par une tradition babylonienne. annoncée comme la fête biblique du don de la Torah ? Eh bien, non. Ça ne correspond pas, en fait. Notre paracha ne correspond pas à cette période puisque c'est une tradition babylonienne. Donc tous les commentaires qui se basent là-dessus pour dire que la Bible parle de ça, en fait, c'est faux. Bon, déjà, on a enlevé tout un pan de commentaires qui sont faux. Ça ne veut pas dire que ce qui est dit n'est pas vrai. Mais le point d'appui n'est pas bon. La Pentecôte chrétienne constitue une réinterprétation chrétienne de la perception pharisienne de Shavuot. C'est-à-dire que dans beaucoup, beaucoup de commentaires chrétiens, alors protestants, catholiques, tout, tout, globalement, commentaires chrétiens, en fait, on dit que la Pentecôte, le don du Saint-Esprit à la Pentecôte, correspond, en fait, au don de la Torah, mais dans la Nouvelle Alliance, alors que ça ne correspond pas puisque ce n'est pas les mêmes choses. L'Esprit Saint descendant sur les apôtres, comme Moïse descend du Sinaï avec les tables de la loi. C'est ce qu'on nous dit. Exode 34, 22. Tu célébreras la fête des semaines, les prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Ça, c'est l'établissement, c'est à partir de ce texte qu'on établit la fête de Shavuot. Parce que tu célébreras la fête des semaines, le mot « semaine », c'est Shavuot. C'est la fête des semaines, en fait. Il s'agit de la fête du début des récoltes et non pas la fête du don de la Torah. La pentecôte chrétienne n'est pas le pendant du don de la Torah, mais le Saint-Esprit qui vient sur l'Église, c'est le début de la récolte de la Nouvelle Alliance. Si c'est le début de la récolte, ça veut dire qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui a été semé avant, c'est-à-dire l'Ancien Testament. On voit bien qu'il y a une continuité. Matthieu, chapitre 9, verset 38. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » « Priez » « déhomaï », « déhomaï » qui veut dire « une demande pour un besoin constaté ». C'est-à-dire qu'on ne prie pas pour quelque chose de théorique, quelque chose auquel on pense ou qu'on nous a dit qu'il fallait prier pour. C'est quelque chose que l'on a constaté et qui est devenu un besoin ressenti personnel. Donc cette prière pour envoyer des ouvriers dans la moisson n'est pas une prière systématique ou une prière régulière ou une prière théorique. C'est quelque chose que l'on doit ressentir. Il est conjugué à la voie passive-déponnante. C'est-à-dire qu'en grec, on a déjà vu dans le Nouveau Testament que ça veut dire qu'elle est inspirée du Saint-Esprit. C'est quelque chose de vécu. C'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose de profond. « Envoyer ekbalo ». « Ekbalo », ça veut dire « chasser, pousser, rejeter avec une notion de violence ». Fort heureusement, ça veut aussi dire « extraire une chose, insérer dans une autre, mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister sans aucune notion de violence ». Donc c'est plus par, on va dire, l'amour, l'amour des âmes, etc., qui fait que l'ouvrier est envoyé. Conjugé à l'auriste second, ça veut dire qu'il y a une action présente qui aura des effets ultérieurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un témoigne maintenant qu'il faut qu'il ait des fruits maintenant. Comme l'a dit l'apôtre Paul, il y en a un qui sème, il y en a un qui arrose, il y en a un troisième qui récoltera les fruits. Mais tout ça se fait conduit par l'Esprit et pour la gloire de Dieu. Donc, il n'y a aucune fête du don de la Torah dans la Bible. Donc, dans toute la Bible, vous ne trouverez nulle part une fête du don de la Torah. Or, vous tapez commentaire Shavuot ou commentaire alors, Shlach Lera, vous aurez des commentaires plutôt juifs, en mettant Shlach Lera. Mais si vous montez commentaire Tzitzit ou commentaire comment on va dire sur la fleur de farine, tout ce qu'on a vu, eh bien, vous allez tomber sur à chaque fois, c'est la commémoration du don de la Torah. Non, puisqu'il n'y a aucune fête établie dans la Bible sur le don de la Torah. Donc là, il y a un pan entier de tous les commentaires qui ne sont pas fondés. Ils ne sont pas fondés. Donc, ce sont des traditions sans aucun fondement biblique. Ce sont des traditions sans aucun fondement biblique. Et on va voir au fur et à mesure de notre soirée qu'en fait, sur ce texte-là, il y a une foultitude, je dirais, de traditions sans aucun fondement biblique qui sont systématiquement prises, ces traditions, pour faire des commentaires sur la vie chrétienne ou sur la foi ou sur la Bible. Et donc, ces commentaires sont basés sur des choses fausses. Et parfois même à l'inverse, aux antipodes du message biblique. Prenons garde de regarder aux traditions au détriment des textes bibliques. Prenons garde. Ne regardons pas aux traditions. On peut y regarder d'un point de vue historique, sociologique, économique, ce qu'on veut. Ça peut être intéressant. Mais en aucun cas, ce doit être au détriment des textes bibliques. Et trop souvent, on prend un texte biblique et on a entendu tellement de choses sur le sujet qu'en fait, on effleure le texte biblique mais on sait. Mais on sait des choses qui sont basées sur des traditions. Et on va baser notre vie et notre compréhension, notre analyse sur des traditions. Cette introduction est intéressante parce que je peux vous dire que c'est ce qu'on va voir toute la soirée. C'est la façon dont on voit les choses et dont on voit le texte biblique et dont on voit le message de Dieu. Tout est là. Tout est là. Donc ici, on voit qu'il faut faire très attention parce que là, on voit bien, c'est une tradition babylonienne. Beaucoup de choses se basent sur une tradition babylonienne, y compris le judaïsme pratiquant. Et en plus, encore plus, je dirais, encore plus, toute la branche du christianisme messianique qui se veut être très proche du judaïsme et qui va se mettre à pratiquer des tas de choses et en particulier le port du talit avec les tzitzits. On va en parler tout à l'heure. Donc justement, prenons garde de ne regarder qu'à la parole de Dieu et à ne pas fonder notre analyse, notre réflexion et notre vie sur des traditions sans aucun fondement biblique. Maintenant, on peut rentrer dans le texte. Maintenant qu'on a fait cette introduction parce que, comme ça, au moins, tous les autres commentaires, on peut déjà les mettre un peu de côté dès qu'ils démarrent sur le don de la Torah, etc. Les deux premiers versets de notre texte. Nombre 15, versets 37 et 38. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dit-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Particulier. Le mot frange, Tzitzit. D'où les Tzitzit. Petit détour sur un élément connexe. On va faire un petit détour sur un élément qui est très lié et dans les commentaires c'est systématique. Si vous cherchez commentaire sur le Tzitzit, on va vous parler du Talit. Qu'est-ce que le Talit ? C'est le châle revêtu par les juifs pour la prière. Je ne sais pas, je n'ai pas fait un pourcentage, mais dans beaucoup, beaucoup de commentaires. Vous mettez commentaire Tzitzit. On va arriver systématiquement sur un commentaire sur le Talit. Le Talit n'a aucun fondement biblique. Vous ne trouverez aucun texte biblique qui vous donne la description du Talit. n'a aucune valeur intrinsèque. C'est-à-dire que, évidemment, puisqu'il n'a aucun fondement biblique, il n'a aucune valeur. C'est un bout de tissu. C'est un bout de tissu revêtu particulièrement par les juifs. On va voir pourquoi. Pour la prière. Il y en a deux Talit, on verra, le Gadol Talit et le Catan, mais on verra. ne sert qu'à porter les Tzitziot. Alors là, tout de suite, je dis, pourquoi est-ce que j'ai mis Tzitziot ? Parce que Tzitziot, c'est le pluriel de Tzitzit. Ça va avoir son importance aussi. Une frange au bord de leur vêtement. Le mot bord, Canfey. Canfey, qui veut dire aile, les ailes des oiseaux, une aile, qui veut dire extrémité, qui veut dire angle ou coin, Tzitzit, c'est un nom singulier. Ça veut dire qu'il est parlé d'une Tzitzit et non pas de des Tzitzit. Donc là encore, une tradition. Vous allez prendre des châles de prière, vous allez avoir plein de Tzitzit, plein, plein. On va voir combien tout à l'heure. Et les chrétiens messianiques se jettent sur le Talit avec les Tzitzit, alors que ce n'est pas, il n'y a aucun fondement biblique. Canfé, le bord, est un nom masculin pluriel. Donc c'est bien les bords ou les coins. Il faut être précis. Leur vêtement, Beged. Beged, à l'époque, le vêtement était une pièce de tissu rectangulaire dans laquelle on s'enveloppait. Donc il y avait sur une pièce de tissu rectangulaire, j'aime bien les mathématiques, c'est assez simple, il y a quatre coins, quatre angles. Il y avait les coins pour y fixer les Tzitziotes. À chaque coin, un Tzitzit, enfin une Tzitzit. Avec le temps, le vêtement a évolué. Avec le temps, le vêtement a évolué, ce n'est pas resté un rectangle de tissu dans lequel on s'enveloppe. comment accomplir cette ordonnance avec des vêtements sans coin ? Alors là, les rabbins se posent beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre des Tzitzit sur une chemise ? Parce que la chemise n'a pas de coin. Alors si, peut-être, si elle est boutonnée en bas, peut-être, devant, on pourrait imaginer. Il y a un problème, en fait. Ou sur un pantalon. Sur un pantalon, il n'y a pas de coin. Donc comment mettre des Tzitzit ? Donc pour pallier à ça, on a créé un vêtement à quatre coins. Mais c'est très tardif. qui s'appelle le Talit. Donc le Talit, en fait, n'a aucune valeur intrinsèque biblique. C'est simplement une sorte d'adaptation nécessaire pour appliquer la loi pour avoir des Tzitziotes. Donc une Tzitzit à chaque angle. Donc il y a le grand Talit, le Talit Gadol, pour la prière du matin. Donc c'est un grand carré ou un rectangle selon les cas. avec un trou au milieu pour y passer la tête. Surtout un trou rond, comme s'il n'y a pas de coin. Et on met les Tzitziotes aux quatre coins du Talit Gadol. Il y a le petit Talit, le Talit Katan, qui se porte sous les vêtements. Donc le premier se porte par-dessus les vêtements pour la prière du matin et l'autre se porte sous les vêtements. Alors le Talit Katan a été particulièrement mis en place lors des périodes de persécution, puisque les Juifs pratiquants voulaient garder cette ordonnance. Or, s'ils portaient les Tzitziotes, ça se voyait, et donc là, c'était un peu dangereux. Donc ils ont inventé le Talit Katan qui se met sous les vêtements et donc qui ne se voit pas. Là, ça pose un problème d'ailleurs parce qu'en fait, du coup, les Tzitziotes sont cachés. Alors dans le texte, on a vu qu'il fallait qu'ils soient vus. Bon, voilà. Il y a des grands débats là-dessus. Voilà. Donc ils sont cachés. Peu importe. Donc il y a le petit Talit, le Talit Katan. Des fils, les Tzitziotes, sont noués à chaque coin. Ça, ça n'a aucun fondement biblique. Mais vous allez avoir des grands commentaires sur les nœuds, les nœuds qui sont des symboles de ceux-ci pour la vie et pour la vie chrétienne, etc. Alors là, ça part dans tous les sens. Donc il n'y a aucun fondement. Traditionnellement, il y a huit fils noués de cinq nœuds à chaque coin. Donc huit fils à chaque coin. Alors déjà, là, on a un problème parce qu'on est parlé d'une Tzitzite et là, on a huit fils. Donc Tzitziotes. Alors pourquoi ils ont fait ça ? Je vais vite rapidement mais c'est parce que si on fait... Alors, accrochez-vous. Si on fait cinq nœuds plus huit multiplié par quatre plus la valeur numérique du mot Talit, ça fait 613. Les 613 commandements... Voilà. Là, on est dans la tradition pure et dure. Ce qui est terrible, c'est quand on a des commentaires chrétiens qui s'appuient là-dessus pour faire des commentaires exégétiques qui n'ont évidemment aucun fondement. Et pire, c'est quand on a des chrétiens qui s'engagent dans ce genre de pratiques. Évidemment. L'un des fils devant être bleu. Oui, puisque dans le texte, il est quand même parlé qu'il y avait un cordon bleu. Donc l'un des fils devait être bleu. La difficulté d'obtention du bon bleu, parce qu'en fait, là, il y a des grands débats sur le bleu, parce qu'il fallait que ce soit le bon bleu, a amené à avoir des tzitiotes blancs mais des bandes bleues sur le talit. Parce que, pour être sûr de ne pas faire un fil d'un bleu qui ne serait pas le bon bleu, ça va loin, ils ne font que des fils blancs, plus faciles à faire en plus, et sur le talit, il y a des bandes bleues pour rappeler le fil bleu. Tout ça, mais ce qui est terrible, c'est que vous trouvez des commentaires chrétiens qui s'appuient là-dessus pour vous faire, alors là, de l'exégèse sur la vie chrétienne. Je veux juste montrer que, prenons garde, restons sur la parole de Dieu, elle est largement et suffisamment profonde pour y passer sa vie sans aller chercher en plus des traditions qui n'ont aucun fondement biblique. Les bandes bleues, sur le talit, ces bandes qui sont à l'origine d'ailleurs des bandes bleues du drapeau israélien. S'il y a deux bandes bleues sur le drapeau israélien, c'est pour rappeler les bandes bleues du talit. C'est juste, on a bouclé la boucle, voilà. Je voulais parler de ça parce qu'il y a tellement de commentaires sur le sujet, comme ça au moins ça y est, on ferme la parenthèse, j'ai fait vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, mais voilà, tout ça c'est tradition et tradition. Alors on a vu que frange c'était tzitzit, le mot tzitzit, il y a quatre occurrences dans la parole de Dieu. Ce mot est employé quatre fois dans la Bible. Dans Nombre 15, 38, deux fois, déjà. Dans Nombre 15, 39, donc le verset d'après, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, etc., donc on est dans le même contexte. Et une fois dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 3. Il étendit une forme de main et il me saisit par les cheveux de la tête, et les cheveux c'est tzitzit. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'éternel. Le mot cheveux c'est tzitzit, un nom féminin singulier. Donc ça veut dire que littéralement il aurait fallu traduire, si on avait voulu garder le mot cheveux, il aurait fallu dire il étendit une forme de main et me saisit par le cheveux. Or, ce n'est pas les cheveux qui sont mentionnés, c'est la tzitzit. Donc ça sous-entend que Ézéchiel avait un vêtement avec les tzitziotes et que c'est par le tzitziot qu'il a été amené à avoir une vision divine. Donc ça va être très intéressant de savoir qu'est-ce que représente, qu'est-ce que signifie la tzitzit. Parce que c'est par là, c'est par ce biais-là qu'Ézéchiel est rentré dans la vision de Dieu. Donc tzitzit, les deux premières lettres désignent l'action de rompre les entraves physiques. C'est quelque chose de vraiment physique. C'est-à-dire de rompre quelque chose qui physiquement nous empêche d'avancer. Et les deux lettres suivantes désignent un mouvement communiqué vers un même but pour plusieurs. C'est-à-dire que c'est une avancée communautaire. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se fait dans un ensemble uni. Donc il y a une dynamique de libération mais une dynamique de libération d'un groupe. Chacun en individuellement faisant partie d'un groupe et c'est le groupe qui est uni par cette même expérience, cette même vision. Et les trois premières lettres ensemble forment une racine composée, racine des mots étincelles et ornements brillants. Alors c'est intéressant puisque dans Exode 28-36 nous avons « Tu feras une lame d'or pur tu y graveras comme on grave un cachet sainteté à l'éternel. » Le mot « lame » c'est « tzitz ». C'est justement cette racine de trois lettres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un tzadé ici mais quand il est final il est majuscule enfin majuscule il est différemment orthographié mais c'est la même racine « tzitz ». Donc la lame d'or ornement doré attaché au bout d'un fil accroché sur la coiffe du grand prêtre. Et on va voir qu'en fait c'est un lien très étroit avec le grand prêtre. Et sur cette lame était écrit « sainteté à l'éternel ». Il n'y a aucune notion de nœud dans les textes bibliques. Il n'y a pas de nœud. Vous savez il y a des nœuds on compte le nombre de nœuds etc. Il y a huit fils etc. Par contre chez d'autres peuples chez d'autres peuples on a cette notion de fil noué et en particulier chez les prêtres de Babylone qui avaient des franges à leurs vêtements. Des franges alors que Dieu lui il demande une tzitz il y a une nuance il y a une différence. Les franges babyloniennes étaient appelées les sissicous parfois réalisées avec des boucles de cheveux représentant la personne entière. C'est-à-dire qu'il y avait une boucle de cheveux qui était coupée d'une personne et qui était nouée à la frange du vêtement du prêtre babylonien et cette mèche de cheveux servait à représenter la personne de laquelle était tirée cette mèche de cheveux. Symbole de ceux qui ont fait l'expérience de vision c'est-à-dire que la boucle de cheveux qui était nouée sur la tunique du prêtre babylonien signifiait que cette personne faisait partie des visionnaires de ceux qui avaient des visions. C'était un gage en fait. Et elle servait à sceller un acte juridique sur des ostracons ou des poteries. C'est-à-dire que la poterie est encore fraîche on prenait une mèche de cheveux pour sceller un acte notarié par exemple qui était noté dessus et on enfonçait une mèche de cheveux dedans et quand c'était sec ils étaient accrochés. C'était une sorte de signature. Alors c'est assez curieux parce qu'aujourd'hui on pourrait le faire parce que les cheveux il y a une signature ADN donc on pourrait retrouver la personne mais à l'époque c'est un peu compliqué de savoir que c'était les cheveux d'un tel et pas d'un tel. Mais bon c'était comme ça en tout cas. Alors on sourit mais c'est assez triste en même temps. C'est assez triste dans Ezekiel 8.3 d'avoir traduit Tzitzit par cheveux. Parce que ça rappelle en fait le club de ceux qui ont des visions. Ça sous-entend que Ezekiel faisait partie du club de ceux qui avaient des visions dans l'empire babylonien. Alors que c'est Tzitzit c'est pas cheveux. J'ai fait juste cet aparté pour montrer que cette traduction je la trouve dangereuse au niveau historique. C'est bien le Tzitzit qu'il portait Ezekiel et non pas son cheveux. Et les franges justement à Babylone elles avaient des nœuds. Elles étaient nouées et elles avaient des nœuds. Voilà. Donc là encore une tradition babylonienne qui n'a rien à voir avec le texte biblique. Et c'est ce genre de choses qui amènent les scientifiques ou les ethnologues par exemple à dire ah mais tout simplement le culte israélite n'est qu'une copie du culte babylonien de l'époque. Alors que non puisqu'il s'agit de bien de quelque chose de différent. Et après vous avez du mal quand vous êtes en discussion avec quelqu'un vous avez du mal à leur faire comprendre que en fait c'est pas la même chose. C'est ancré ça. Tout simplement parce que les traductions suivent la tradition. Donc nous faisons attention ne suivons pas les traditions mais restons collés au texte biblique. C'est le cas de le dire. Donc la Tzitzit maintenant je l'appellerai la Tzitzit non pas les Tzitzit la Tzitzit symbolise le repère qui permet de dépasser et de se libérer des entraves de la chair. C'est ce que nous avons vu. La Tzitzit symbolise le repère qui permet d'aller de l'avant d'avancer avec le peuple de Dieu. On n'avance pas tout seul. On avance avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dont Christ est la tête. Nous lisons en Colossien 1.18 Il est la tête du corps de l'Église Il est le commencement le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier Il est la tête. Donc c'est lui qui coordonne tout le corps comme dit l'apôtre Paul. Le repère C'est quoi ce repère ? Eh bien c'est la sainteté de notre Sauveur et Seigneur. C'est la sainteté à l'éternel. Le point de repère c'est la sainteté de Dieu. Enfin c'est l'un des deux on va voir qu'il y en a deux. Mais le premier en tout cas le plus évident c'est sainteté à l'éternel. Dieu est saint Christ est saint et c'est cette sainteté qui doit être pour nous un repère un repère et d'ailleurs le texte on l'a vu tout à l'heure afin que vous soyez saint comme je suis saint afin que vous soyez saint. Donc il y a bien cette sainteté qui est transcendante par rapport au message de la Tzitzit. Verset 38 Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. On a vu que vêtements c'était béguède et que béguède veut dire vêtements de dessus. C'est celui qui était par-dessus de forme rectangulaire à l'époque mais c'est celui qu'on mettait par-dessus des vêtements qui étaient dessous. Si on disait des sous-vêtements ce serait un pléonasme parce qu'aujourd'hui les sous-vêtements n'ont pas la même notion que les vêtements de l'époque que les sous-vêtements de l'époque les vêtements de dessous. Mais béguède ça veut dire aussi perfidie, tromperie, trahison. Alors je vais pas rentrer trop dans le détail parce que peut-être qu'on fera une étude sur le vêtement justement et la tenue vestimentaire non pas l'histoire de la jupe le pantalon la chemise les longueurs de manche de jambes etc mais plutôt sur fondamentalement qu'est-ce que représente le vêtement dans la Bible parce qu'il y a un rapport en fait même dans notre langage d'ailleurs parce que on trouve dans pratiquement toutes les langues du monde on a le fil conducteur d'une histoire c'est cousu de fil blanc on a textile il y a texte donc on voit que le tissu a un rapport un rapport au texte au récit ça on verra ça une autre fois donc ici et en hébreu encore plus en hébreu c'est encore plus profond avec justement là on a un exemple le mot vêtement le vêtement du dessus béguède qui veut dire vêtement du dessus mais qui veut dire aussi perfidie, tromperie trahison alors le vêtement du dessus c'est le vêtement de dessus qui représente la chair le visible nos sentiments sont invisibles vous pouvez avoir un corps déformé par la douleur ou par la souffrance ou par la maladie ou par un accident donc un corps qui serait laid mais avoir une âme qui est belle mais ça on sait très bien que le premier regard va catégoriser la personne en fonction de son physique sans même avoir conscience de ce qu'il peut y avoir derrière ce physique on le sait tous donc le vêtement de dessus d'ailleurs c'est pour ça que tant certaines personnes qui sont laides à l'intérieur et qui font tout faire pour se faire baides à l'extérieur pour donner une impression donc on voit bien que le jeu en fait donc le vêtement du dessus c'est ce qui représente la chair le visible comme le vêtement cache la réalité de la nudité la chair est trompeuse c'est à dire que le vêtement la vraie nature physique que nous avons tous c'est la nudité mais on sait très bien qu'à la chute il y a eu quelque chose de perdu et pour essayer de cacher cette perte il y a eu le vêtement puisque le corps était rayonnant avant on l'a vu dans l'étude sur la chute dans le jardin d'Éden donc ici on sait que le vêtement cache la nudité la réalité du corps par pudeur et c'est normal c'est normal pour tout le monde c'est logique et on sait que la chair est trompeuse d'où ce jeu en fait du vêtement du dessus et de cette tromperie ça va beaucoup plus loin je fais juste un petit aparté sur le sujet parce que ça rentre bien dans le contexte et le verset qui suit donc nombre 15-38 le verset qui suit notre lecture nous lisons quand vous aurez cette frange vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité donc on voit bien que le jeu du tzitzit il se met sur le vêtement du dessus qui s'appelle aussi tromperie mais que cette tzitzit doit nous servir à garder à ne pas être trompé à avoir un regard lucide juste et clair clair et clairvoyant sur la réalité des choses la tzitzit est un repère pour voir juste et ne pas se laisser tromper par ce qui se voit par l'apparence par l'extérieur et c'est tout l'enjeu de ce qui vient de se passer parce que rappelez-vous ce petit paragraphe sur la tzitzit intervient à la fin de tout un récit avec les douze explorateurs quel a été le problème des douze explorateurs c'est le problème de voir reporter ce qu'on a vu considérer ce qu'on a vu et quel regard on porte sur ce qui est visible et sur ce qui est invisible ça on l'a déjà vu et puis il y a l'homme qui ramasse du bois et qui a été lapidé lui aussi il y a tout un rapport entre comment est-ce qu'on fait comment on gère ce qu'on a vu et ce que l'on sait ou ce qu'on ne sait pas et ce qu'on n'a pas vu arrêtons-nous sur les douze explorateurs rapidement nous avions vu que dans nombre 13-26 le début du verset 26 à leur arrivée ils se rendirent auprès de Moïse à Aaron donc en rentrant et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Cadès dans le désert de Paran le peuple ah oui c'est ça c'est en rentrant du pays de Canaan parce qu'il y a presque le même texte en arrivant le peuple n'avait pas bougé de place ils auraient pu en accord avec les explorateurs se rendre à Gilgal qui était le lieu donné par Dieu pour entrer dans le pays promis on l'a vu la dernière fois et encore avant dans Deutéronome 11-30 il a dit que Dieu a dit vous passerez par Gilgal et Gilgal c'est à la même racine que Golgotha pour entrer dans le pays promis ils n'étaient pas du tout au bon endroit puisqu'ils étaient dans le sud du pays alors que Dieu leur avait dit de rentrer par l'est du pays ils n'étaient pas du tout au bon endroit donc on pourrait dire ils avaient tout faux pourtant alors Paran le désert de Paran qui vient de Par signifie se glorifier servir à sa gloire ils cherchaient à se glorifier non pas à glorifier Dieu Kades qui veut dire qui vient de Kadesh Kadesh qui veut dire consacrer et pourtant ils étaient consacrés c'est pas parce qu'on a une vie consacrée dans le service de Dieu engagée qu'on n'est pas à côté ce n'est pas un gage le gage c'est l'écoute du Saint-Esprit c'est l'écoute de la parole de Dieu ça oui Luc 18-11 on envoie quelqu'un de consacré le pharisien debout priait ainsi en lui-même oh Dieu je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs injustes adultères ou même comme ce public alors lui au moins il était consacré en tant que pharisien toute sa vie était engagée il respectait les commandements la lettre il était pointilleux mais il se glorifiait lui-même lui-même le peuple était engagé dans le service pour Dieu mais il refusait de passer par Gilgal par Golgotha combien d'entre nous ou combien de frères et sœurs malheureusement sont engagés dans le service pour Dieu mais ne sont pas prêts à passer par Golgotha par la croix pour abandonner sa vie à Christ véritablement pour que soit lui le chef oups si je prends maintenant la fin du verset 26 et le verset 27 ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée etc donc là on voit qu'ils répondent exactement à ce que Moïse avait demandé nombre 13 17 à 20 Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan il leur dit montez ici par le midi vous monterez sur la montagne vous ferez le pays ce qu'il y est et le peuple qu'il habite s'il est fort ou faible etc il y a toute la description de Moïse qu'il demande et en fait ils ont obéi au détail près c'est-à-dire qu'ils ont fait exactement ce que Moïse leur a dit ils sont obéissants ils sont consacrés ils sont obéissants mais la vision de ce qui se passe n'est pas bonne ils veulent se glorifier pas Dieu ils connaissent la parole de Dieu parce qu'ils disent à la vérité c'est un pays où coule le lait le miel et ça c'est une citation de Dieu qui dit je vous enverrai dans un pays où coule le lait le miel petite parenthèse rapide archéologique j'ai vu dernièrement que beaucoup de commentaires disent que quand on dit pays où coule le lait et le miel il s'agit du miel de date sauf que non il s'agit bien de miel d'abeille puisqu'on a retrouvé au niveau archéologique en fait des centaines voire peut-être plus de ruches dans les vallées qui datent de cette époque donc il y avait véritablement des zones entières où il y avait des ruches avec du miel et le verset qui suit nombre 13-28 donc là on voit des options si on s'arrête là on se dit ils ont obéi parfaitement ils sont consacrés ils connaissent la parole de Dieu ils la citent il n'y a pas de problème formidable et le verset 28 nous montre mais mais le peuple qui habite mais Matthieu chapitre 5 verset 37 nous donne l'explication que votre parole soit oui oui non non ce qu'on y ajoute vient du malin comme je l'ai dit la dernière fois réfléchissez à chaque fois que vous dites oui et vous ajoutez quelque chose vous ajoutez quoi quand vous écoutez un enfant qui vous dit oui et qu'il ajoute quelque chose il ajoute quoi mais s'il dit non et qu'il ajoute quelque chose c'est mais à chaque fois on fait un oui alors tonitruant et on ajoute mais c'est-à-dire qu'en fait on casse tout le oui puisqu'on va réduire la portée du oui ou du non donc Dieu dit que votre oui soit oui que votre non soit non et tout ce qu'on y ajoute vient du malin donc eux ils ont ajouté oui mais résultat ils ont une vision très partielle voire partielle donc engagés ils savent déjà ce qu'ils veulent voir et ils ont vu ce qu'ils voulaient voir et ils ont vu ce qu'ils cherchaient à voir et ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient à trouver cherchez et vous trouverez selon ce que vous cherchez vous trouverez donc là on a bien un problème de vision la vision de ce que Dieu veut pour le peuple alors je mets les deux références sur nos études précédentes parce que tout ça c'est détaillé là j'ai fait un tout petit résumé mais pourtant c'est Dieu qui envoie les dix hommes consacrés mais à la vision partielle et partielle on le dise parce qu'il y en a deux c'est Caleb et Josué qui ont un comportement totalement différent donc Nombre chapitre 13 verset 1 nous dit l'éternel parle à Moïse et dit envoie des hommes qui sont loin de moi ça c'est la traduction littérale donc je mets ici pourquoi tout ça c'est expliqué dans les douze explorateurs envoyés en Canaan et il y a un mot qui n'est pas traduit qui est l'écha l'écha qui veut dire pour chacun d'eux mais qui veut dire aussi pour toi pour chacun d'eux c'est inutile de demander à Dieu plus que ce qui est écrit dans sa parole s'il est écrit dans sa parole de ne pas faire ceci ou faire cela ce n'est pas la peine de demander à Dieu est-ce que tu crois que je peux le faire ou pas Seigneur c'est écrit c'est écrit c'est tout donc ce n'est pas la peine d'attendre que Dieu réponde l'élément le plus classique que j'ai entendu c'est un homme ou une femme peu importe marié qui commence à regarder un peu ailleurs et puis qui se dit ah je sens que j'ai des sentiments machin alors ça y est on part dans des choses bizarres et après la personne va dire ah mais je prie Dieu pour me montrer quelle est sa volonté il n'y a pas besoin de prier si on est marié il n'y a pas besoin de prier Dieu pour savoir s'il faut regarder ailleurs ou pas Dieu ne répondra pas ce n'est pas la peine après qu'on demande son aide s'il y a une tentation et tout ça ça c'est un autre problème mais demander à Dieu ce qu'il faut faire par rapport à ça ça ne sert à rien comme j'ai faim est-ce que Seigneur est-ce que je dois voler sur l'étalage inutile de poser ce genre de questions à Dieu Dieu pourvoit et on lui fait confiance et il pourvoira pas en nous faisant voler c'est clair mais si nous voulons insister et aller quand même voir Seigneur comme tu ne me dis pas j'y vais on dirait des enfants ça fait totalement immature bon ben on peut y aller et à ce moment là nous irons voir quand même et nous tomberons et après on dirait Seigneur pourtant je vais prier ça je l'ai entendu plusieurs fois Dieu a laissé aller les dix hommes selon leur convoitise et on le voit bien dans Deutéronome 1.22 vous vous approchate donc c'est Moïse qui parle vous vous approchate tous de moi et vous dites envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays c'est pas Dieu qui les a envoyés on voit bien que c'est le peuple qui a demandé à Moïse d'envoyer des hommes explorer maintenant on a pour toi parce que ce terme il est ambigu parce que c'est quoi c'est envoie des hommes pour chacun d'eux ou pour toi là c'est Dieu qui parle à Moïse pour toi et bien on va avoir la réponse dans Deutéronome chapitre 1 verset 23 donc là on voit encore un problème de vision c'est Moïse qui dit donc après que le peuple demande d'envoyer des hommes faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous y arriverons Moïse dit cet avis me parut bon et je prie douze hommes parmi vous un homme par tribu où est la vie de Dieu ? qui a demandé l'avis de Dieu ? personne pourquoi ? parce que c'était logique c'était évident c'était formidable la demande de faisabilité de l'engagement paraissait logique et raisonnable aujourd'hui j'ai employé le mot de faisabilité on fait des études de faisabilité et parfois j'ai déjà entendu ce genre de commentaires Dieu envoie une parole claire à plusieurs dans une assemblée par exemple sur une oeuvre missionnaire ou pas ou bref et ensuite on a les voix qui s'élèvent et qui disent faisons une étude de faisabilité alors là le peuple demande une étude de faisabilité Dieu dit je vous envoie dans un pays où couler le miel je serai devant vous je vous ouvrirai les portes vous ferez ce que vous voudrez ce sera formidable c'est formidable Seigneur on va faire une étude de faisabilité on va faire des statistiques et tout là donc ils font une étude de faisabilité pour répondre est-ce qu'on va s'engager dans le plan de Dieu ou pas faisons une étude de faisabilité donc le peuple demande cette étude de faisabilité on le voit vous vous approchez à tous de moi et vous dites en voyant des hommes aux représentants des tribus ça paraît bon aussi cette étude de faisabilité les 10 enfin les 12 qui ont été nommés ils ont accepté la mission et quand on lit cet avis me parut bon c'est Moïse qui parle littéralement il dit donner de la joie à mes yeux à mes yeux encore Moïse dit ça m'a donné de la joie mais il n'a pas demandé l'avis de Dieu et ce n'était pas une voie spirituelle ce n'était pas une joie de l'esprit c'était une joie de ses yeux c'est ses yeux qui ont donné de la joie donc au responsable spirituel Moïse pareil il est parti pour cette étude de faisabilité ben oui parce que forcément la majorité demande donc c'est que c'est que c'est forcément bon pas forcément du tout Moïse se réjouissait de voir le peuple avancer ben oui Moïse était content il disait ben le peuple jusqu'à présent ça a été un peu compliqué quand même dans le désert on peut dire que ça a été très compliqué même et puis là le peuple s'engage il se dit ouais on y va on fait une étude de faisabilité ouais c'est déjà ça Moïse dit c'est bon c'est bon ils vont être convaincus c'est bon mais Moïse n'avait pas vu Moïse ne voyait pas la vision réelle que portait le peuple sur la conquête du pays promis en fait qu'est-ce qu'il voulait le peuple c'est ce qu'on a vu la dernière fois le peuple voulait vivre sans travailler à l'oeuvre de Dieu jusqu'à présent ils étaient dans le désert ils ont traversé le désert ils sont arrivés au pays promis le matin il fallait quand même se lever pour ramasser le pain les cailles venaient du ciel c'était le pain du ciel il n'y avait pas à travailler tout se passait normalement et là ils ont vu quand ils ont exploré le pays que ben il avait falloir travailler et ça ça non ça ça a fortement déplu au peuple donc il fallait surtout pas se mettre à travailler donc là c'est là que ça l'étude de faisabilité posait problème il allait falloir travailler vivre sans travailler à sa sanctification et oui et oui si on rentre dans le dans le royaume de Dieu si on rentre dans la présence de Dieu et dans une vie dynamique avec Dieu forcément il va falloir avancer dans la sanctification pour aller de victoire en victoire mais si on n'avance pas on n'ira pas de victoire en victoire et ensuite on va tourner en rond comme le peuple dans le désert pendant 40 ans ah il va y avoir des expériences remarquez qu'il n'y a pas eu beaucoup d'expériences parce que le texte public nous parle des deux premières années sur les 40 ans puis les 38 années puis suivantes il n'y a rien du texte public qui nous en parle c'est à dire qu'ils ont tourné en rond sans rien et au bout de 40 ans ils sont morts et il ne s'est rien passé et ils n'ont pas du tout saisi la victoire et ils n'ont rien saisi combien de fois on entend dans les chrétiens qui disent je fais mon petit ronron dans ma vie ils tournent en rond n'hésitons pas à travailler à l'oeuvre de Dieu pour la sanctification d'abord dans nos vies afin que nos cœurs soient en permanence de la bonne terre je ne sais pas si vous avez déjà travaillé la terre mais quand vous travaillez la terre la pierre on a l'impression qu'elle pousse c'est à dire que vous avez des champs vous ramassez les pierres vous revenez l'année prochaine l'année suivante vous labourez il y a encore de la pierre vous ramassez les pierres l'année suivante vous labourez il y a encore des pierres il y a toujours des pierres il faut tout le temps les enlever et pour avoir un champ avec de la bonne terre il ne faut jamais cesser d'enlever les pierres alors évidemment au bout d'un moment il y en aura de moins en moins mais il y en aura toujours c'est vraiment une bonne image de la sanctification où à chaque fois que par la parole de vérité la ceinture de vérité qui fait remonter les choses de nos cœurs il y a besoin de guérison il y a besoin de parfois de compréhension de choses d'abandon de certaines choses d'acquisition d'autres choses etc ça c'est la marche et là les les israélites à l'entrée du pays se sont dit oulala non pas ça pas ça il va falloir travailler tout ça c'est explicité dans pourquoi ajouter la fleur de farine pétri à l'huile donc encore un problème de vision des choses encore un problème de vision des choses revenons sur notre tzitzit enfin les tzitziotes aux quatre coins parle aux enfants d'Israël et dit leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange remarquez c'est pas Dieu qui dit ça tombe du ciel vous allez avoir des franges qui vont pousser sur le bord de votre vêtement non non qu'ils se fassent qu'ils se fassent à ça à ça ça veut dire quoi faire disposer fabriquer mettre en ordre préparer exercer ce verbe désigne tout ce qui est nécessaire dans une vie chrétienne pour marcher avec Dieu dans la sanctification et l'édification on fait on dispose on fabrique on met en ordre on prépare et on exerce ce que Dieu nous donne on travaille la terre on travaille la terre et dis leur qu'ils se fassent ce lachem lachem c'est pour eux-mêmes pour eux-mêmes on ne vit pas sur les expériences d'un autre on fait on dispose on fabrique on met en ordre on prépare on exerce pour soi on ne vit pas sur l'expérience de quelqu'un on ne vit pas sur un nombre incalculable de livres de témoignages qu'on a lus et qui sont formidables c'est bien mais nos vies à nous notre relation avec Dieu elle est comment donc qu'ils se fassent pour eux-mêmes on ne vit pas sur les expériences d'un autre on ne construit pas sur les expériences d'un autre ça peut être intéressant évidemment mais on ne construit pas sur ah oui mais j'ai fait comme lui moi parce que lui dans sa vie il a fait ça et Dieu lui a montré ça alors moi je fais pareil on peut s'approcher de Dieu pour demander si pour nous c'est le même chemin mais on ne s'appuie pas sur les autres on s'appuie sur la parole de Dieu et il y a un jeu de mots parce que par rapport au contexte et surtout au texte précédent lachem pour eux-mêmes ça s'écrit comme lacham sauf que lacham ça veut dire engagé dans la bataille eux-mêmes ils s'engagent dans la bataille il était question de s'engager dans la terre promise non ? juste avant une bataille contre soi-même et non contre un autre dans la vision qu'avaient les explorateurs ils ont commencé à dire oulala il va falloir travailler et donc ils ont mis en avant la force du peuple la puissance du peuple mais on a vu que Dieu avait dit vous passerez par l'est et vous irez jusqu'au mont Ébal et que c'était une zone où il n'y avait personne il n'y aurait pas eu de bataille la seule bataille qu'il fallait gagner c'était la bataille contre soi-même parce qu'il fallait commencer à prendre le manche de la pioche pour creuser et retourner la terre la vraie bataille elle est là elle n'est pas dans chasser tout le monde chasser les démons et chasser tout le monde la véritable bataille elle est pour soi-même dans la vie intime avec Dieu dans la sanctification et l'édification et pour Josué c'est pareil vous allez me dire il est rentré oui mais il a attaqué 40 ans plus tard il a attaqué Jéricho oui mais les textes bibliques nous montrent qu'il n'avait pas à attaquer Jéricho et d'ailleurs on le voit très bien puisque quand les deux espions cette fois-ci non pas les explorateurs les touristes mais les deux espions sont envoyées ils rentrent ils vont directement chez une prostituée donc on voit déjà leur état d'esprit aussi la manière dont ils géraient la chose et là encore on a un jeu extraordinaire sur la vision des choses parce qu'on a une femme prostituée qui n'est pas bibliquement ce n'est pas une valeur de justice et de justesse dans la vision des choses et pourtant c'est elle qui va recadrer les deux espions en leur disant nous savons comment Dieu vous a fait sortir vous a fait traverser la mer rouge et c'était il y a 40 ans ça veut dire que ça a marqué les esprits quand même nous savons nous savons et tout le monde a peur de vous ça veut dire quoi le texte montre bien que ça ne veut pas dire qu'ils allaient attaquer c'est à dire que si le peuple était passé tout le monde se serait retranché dans la ville et aurait dit on n'y touche pas parce que ce peuple là ils ont un Dieu qui est plus puissant que le nôtre et il serait passé tranquillement mais non il a fallu se glorifier et il a fallu attaquer je renvoie vers l'étude sur Géricault pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi donc la véritable bataille elle est contre soi-même pas chercher à se glorifier et accepter de travailler son cœur pour devenir de la bonne terre en permanence et pour rester de la bonne terre et le jeu de mots avec l'achem c'est qu'on a vu que l'achem ça s'écrit pareil engagé dans la bataille mais ça s'écrit aussi pareil que l'achem le pain le pain et on voit qu'il était question de l'offrande de fleur de farine un peu avant encore dans le texte or cette question d'offrande de fleur de farine elle jouait sur un jeu de mots entre le pain du ciel et le pain de la terre tout le temps qu'ils étaient dans le chemin pour aller jusqu'à la terre promise il y avait le pain du ciel et là Dieu emploie une expression quand vous serez dans la terre promise vous mangerez du pain de la terre celui qui va pousser et pour qu'il pousse le blé il faut le semer pour le semer il faut labourer etc. donc il faut travailler donc il y a tout un un jeu de mots en fait qu'ils se fassent eux-mêmes soi-même travail sur soi par le Saint-Esprit bien entendu et maintenant ce cordon bleu pourquoi ce cordon bleu ? bleu tekelet tekelet ça veut dire alors certains vont le traduire par bleu d'autres vont le traduire par violet parce qu'en fait on ne sait pas trop quelle couleur exactement c'est j'en parlerai tout à l'heure mais ce qui est intéressant c'est que ce mot il est construit sur un tav avec un dagesh donc pointé et ça c'est le symbole d'un passage étroit une solution de continuité c'est-à-dire pour continuer il y a un passage étroit par lequel il faut passer kaf lamed les deux lettres suivantes désignent quelque chose d'intégral total c'est pas qu'un morceau c'est la totalité qui doit passer par ce chemin étroit racine désignant l'action de se mettre sous le joug c'est une racine kaf lamed qui désigne l'action de se soumettre à une autorité de se soumettre de se mettre sous le joug Jésus a dit prenez mon joug désigne le fait de construire un enclos mettre la charrue à la terre récolter les fruits de son travail en fait c'est pas chaque action c'est l'ensemble c'est faire un travail qu'on pourrait dire fermier ou agriculteur je sais pas complet ça c'est la racine kaf lamed donc il n'y a qu'un seul passage étroit pour faire tout ce travail c'est la croix tav la croix qui est aussi tav la marque le témoignage de la croix la croix quand on l'accepte elle doit se voir c'est-à-dire qu'on doit voir les fruits la tzitzit doit être vue il y a bien quelque chose en rapport au témoignage bleu et bien la couleur bleue c'est le symbole de la royauté de Christ dans la parole de Dieu la couleur bleue est le symbole de la royauté divine de la royauté de Christ c'est-à-dire que nous devons accepter Jésus comme souverain maître nous continuons maintenant vous vous la regarderez donc vous vous ferez la tzitzit ou les tzitziotes à chaque angle une tzitzit à chaque angle etc. avec un cordon bleu donc en rapport avec la souveraineté de Christ et quand vous aurez cette frange cette tzitzit vous la regarderez vous il ne s'agit pas de celui qui porte la tzitzit ce n'est pas écrit vous regarderez votre tzitzit avec un réflexif pas du tout c'est vous verrez vous la regarderez la tzitzit donc il s'agit d'avoir son propre repère on a vu que la tzitzit c'était un repère donc vous regarderez votre propre repère il s'agit d'être un repère pour les autres aussi parce que si vous avez un vêtement à quatre coins et en particulier si on prend l'image du talit vous avez deux derrière deux devant donc forcément vous allez voir ceux de devant mais ceux de derrière c'est qui qui va les voir c'est ceux qui sont derrière vous ceux qui vous suivent et vous vous allez voir les tzitzit de celui qui est devant vous donc on voit bien qu'il y a un rapport au témoignage qui doit être rappelé on raconte sur ce sujet on raconte les juifs racontent une histoire d'un 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 maître qui 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 s'apprête à faire une bêtise et donc qui qui va qui paye une prostituée qui va vers la prostituée et quand il commence à se déshabiller avec la prostituée en fait il voit ces tzitzites ces tzitzites et là il se dit Dieu est saint je ne peux pas faire ça donc il se rhabille et il dit à la prostituée garder l'argent je pars et la prostituée elle est interpellée elle lui dit mais pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplait et il dit non avec les tzitzites je me suis rémémoré la sainteté de Dieu la souveraineté de Dieu et donc je dois respecter mon maître et donc je pars et sur ces entrefaits en fait elle a cessé cette activité elle s'est convertie et elle s'est repentie et elle a eu une vie par le témoignage justement porté par ce repère de la sainteté de Dieu ça c'est l'un des récits qui est donné il y en a d'autres donc nous devons avoir un repère pour nous et ce repère pour nous sera un repère pour les autres pour que le regard soit dirigé vers le fils de Dieu souverain tout est tout tourne autour du regard porté sur le fils de Dieu souverain il est souverain de toutes choses et de nos vies en particulier et Jésus ayant été l'exemple parfait de celui qui a un repère évidemment parce qu'il a fait la volonté du père ça c'est tout au long de son son ministère terrestre on le voit il ne fait que la volonté du père il obéit au pied de la lettre à chaque prophétie biblique il obéit donc là il est parfait sur ce point et il est aussi un repère pour les autres regardez le texte dans Matthieu chapitre 9 verset 20 et 21 nous lisons et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement car elle disait en elle-même si je puis seulement toucher son vêtement je serai guéri et la suite du texte nous montre bien qu'elle a été guérie vêtement vêtement imation imation en grec c'est le vêtement de dessus et le mot bord c'est kraspédone kraspédone qui veut dire la frange d'un vêtement Jésus était un juif il était même appelé par plusieurs rabbis ça veut dire qu'il respectait le code de vie des rabbis juifs donc il avait forcément des titillotes qui n'étaient pas noués etc non il avait des titillotes bibliques voilà donc il n'avait pas de talit il avait des titillotes et ce repère de titillotes cette femme c'est ce qu'elle a voulu toucher parce qu'avec ce fil bleu en fait c'était elle cherchait la présence de Dieu elle cherchait Dieu au travers de ce qui s'est passé évidemment Christ était lui-même Dieu mais elle n'est pas venue voir un guérisseur par ce geste elle est venue voir Dieu alors que certains dans certains passages on voit que certains essayent de le toucher et le texte ne parle pas de guérison dans ce cas là par contre il y a d'autres textes quand dans Matthieu 14 36 ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris tous ceux qui touchaient Jésus n'étaient pas guéris tous ceux qui touchaient le bord du vêtement mais dans cet esprit de soumission la prise du joug la soumission à l'autorité de Dieu et qui allaient chercher Dieu était guéri et on le voit aussi dans Marc chapitre 6 verset 56 en quelques lieux qu'il arriva dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre de seulement de toucher le bord de son vêtement pas lui il venait pas voir un guérisseur et tous ceux qui le touchaient étaient guéris tous ceux qui touchaient le bord du vêtement tous ceux qui étaient dans cette attitude de tout ce que représente la Tzitzit étaient guéris il n'y a pas de mérite parce que si on emploie ce moment là attention là on va avoir des problèmes tous ceux qui sont dans une soumission à l'autorité divine et qui sont dans un regard juste par rapport à la souveraineté de Dieu et qui vont chercher l'action de Dieu qui est une grâce la guérison est une grâce est un don gratuit il n'y a pas de question de mérite et d'avoir rampé suffisamment longtemps c'est juste une question de se soumettre et d'accepter l'oeuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous pardonner un et pour travailler nos cœurs pour que ceux-ci deviennent une bonne terre et demeurent une bonne terre avec tous les cailloux qui vont remonter voyez le petit détail et je vous invite à aller voir d'autres textes où il est bien dit que les gens parfois il est bousculé dans tous les sens il est touché même quand il y avait la femme atteinte d'une perte de sang il est dit les disciples tout le monde te touche mais il n'a qu'une qui a été guérie celle qui s'est soumise et qui a touché le tzitzit pas dans un acte superstitieux etc mais simplement parce qu'elle reconnaissait l'autorité de Dieu dans ce qu'elle a fait dans son geste alors le tzitzit vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs le mot de les désirs n'y est pas il n'y a pas les désirs vous ne suivrez pas vos cœurs et vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité ce qui est intéressant c'est que le mot cœur ici c'est les babrem les babrem qui désignent les émotions les pleurs les débordements émotionnels vous ne suivrez pas ni vos émotions parce que si vous gardez vos yeux si vous avez votre point de repère c'est la sainteté et la souveraineté de Dieu dans votre vie alors ce sera comme un rappel en permanence pour éviter les débordements et vous ne serez pas soumis à vos émotions à vos pleurs de tristesse ou de joie à vos débordements émotionnels vous resterez dans la droite ligne de la soumission à l'autorité divine et donc à l'action de Dieu dans vos cœurs et vos yeux ici enéchem ce qui impressionne tente subjugue c'est-à-dire qu'il y a une notion de choses qui impressionnent c'est magnifique soit en beauté soit en grandeur soit en quantité et même là vous ne serez pas amené à vous détourner parce que vous gardez un regard sur la sainteté et la souveraineté de Dieu dans vos vies de Christ un cordon bleu et oui regardons la tenue du grand prêtre était maintenu par des cordons bleus il n'y a que quatre mentions dans la parole de Dieu de cordons bleus il n'y a que quatre exode 28-28 on attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au dessus de la ceinture de l'éphode et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphode le verset 37 du chapitre 28 tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare sur le devant de la tiare exode 39-21 on attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon bleu afin que le pectoral fût au dessus de la ceinture de l'éphode et qu'il ne put pas se séparer de l'éphode comme l'éternel l'avait donné à Moïse et le quatrième enfin il y a cinq mais j'ai quatre de plus je voulais dire le verset 31 on l'attachera avec un cordon bleu à la tiare en haut comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse la tenue du souverain sacrificateur était tenue elle maintenait par des cordons bleus par la sainteté et la souveraineté de Christ je dirais qu'il y a un rapport évidemment avec le fait que nous sommes tous sacrificateurs un royaume de sacrificateurs que Dieu s'est fait un royaume de sacrificateurs en Christ et il y a un rapport avec l'armure du chrétien évidemment qui doit être maintenu par tous ces cordons bleus cordons bleus qui sont de l'autorité et de la souveraineté de la sainteté de Christ dans nos vies je fais un petit bonus je fais un petit bonus rapide la couleur bleue du fil bleu des titillotes quelle était cette couleur bleue quelle était cette couleur bleue la couleur bleue des fils bleus des titillotes était obtenue avec un mollusque on sait les textes la mishnah nous explique qu'en fait il s'agissait d'un mollusque le problème le problème c'est qu'avec le temps et en particulier les déportations le nom de ce mollusque s'est perdu c'est à dire qu'on sait plus alors c'est intéressant parce que le fait que cette couleur bleue soit obtenue par un mollusque le mollusque c'est un animal impur il y a tout un jeu en fait sur cette couleur bleue et donc Christ qui s'est fait serviteur et qui a appris le péché bref fermons la parenthèse rapidement donc voilà en tout cas cette couleur bleue s'est perdue donc on ne sait plus on ne savait plus assez rapidement on ne savait plus quelle était la bonne couleur bleue donc quel était le bleu comme je l'ai dit tout à l'heure pour éviter de faire une bêtise du coup les titillotes étaient toutes blancs et on mettait des bandes bleues pour ne pas faire de bêtises là c'est plus de la superstition qu'autre chose mais sur le le talit alors voilà j'ai mis quelques bleus alors c'est quoi bleu nuit bleu turquoise bleu majorelle bleu saphir bleu pétrole etc alors sachant qu'en plus en plus pour complexifier les choses les mêmes couleurs peuvent avoir d'autres noms voilà j'ai mis là bleu indigo bleu cyan enfin c'est à dire que pour certains ça va être du bleu turquoise pour d'autres ça va être du bleu cyan et puis ils peuvent me dire même se battre un peu en disant non non bon bref donc quelle couleur bleue est-ce que c'est alors c'est juste un petit clin d'oeil un petit bonus les mentions des couleurs dans la parole de Dieu on a le rouge qui est adhom et dans la valeur du mot chaque lettre ayant une valeur numérique puisqu'il n'y a pas de nombre donc c'est la valeur 1000 ou oui pas tout à fait parce qu'on n'a pas le 1 mais bref donc la valeur et bien en fait on a chaque lettre on remplace chaque lettre par sa valeur et on fait la somme donc adhom la valeur c'est 45 jaune ou tzahob valeur 97 le vert yachovk valeur 316 le bleu tekelet valeur 850 et on a un mot particulier qui est argaman argaman alors si je regarde argaman en fait traditionnellement traduit par pourpre en fait teinte d'un rouge légèrement bleuté obtenu avec un mollusque justement un autre mollusque c'est la couleur pourpre l'acroir royal et la teinte est composée à proportion égale de rouge et de bleu et puis c'est le magenta en fait en fait ce qu'on appelle le pourpre si on veut être littéral il y a autant de bleu que de rouge ça veut dire que c'est du magenta et zéro vert si on fait un pourcentage pour ceux qui connaissent le RVB donc c'est rouge vert bleu vert zéro 255 255 pour le bleu 255 pour le rouge on obtient du magenta donc ici on a du magenta qui est argaman et qui a une valeur numérique de 294 donc si je prends la valeur numérique biblique pour les couleurs dans un graphique voilà en abscisse si en ordonnée je mets la fréquence des couleurs en gigahertz et bien j'obtiens ceci et si je fais une droite de régression linéaire par la méthode des moindres carrés c'est des mathématiques j'épargne les explications et bien on obtient une droite ça veut dire quoi ? ça veut dire que chaque mot biblique qui désigne une couleur et la valeur numérique de ce mot est directement proportionnelle à la fréquence de la couleur on a le même phénomène avec les planètes chaque mention d'une planète ou d'une lune dans la bible la valeur numérique du mot qui désigne la planète ou la lune est directement proportionnelle au diamètre de cet élément céleste évidemment si on veut considérer que c'est le hasard bon courage c'est à dire que dès qu'on fait un peu de calcul mathématique avec des droits de régression etc on voit qu'en fait c'est linéaire et donc il y a forcément une aspiration parce qu'il y a une connaissance derrière tout ça sur un texte très ancien mais ce qui est intéressant c'est que ce qui va nous intéresser c'est le bleu du cordon bleu et le bleu du cordon bleu c'est Tékelet donc Tékelet si je le situe sur la droite il est là ça veut dire que si je vais ici je vais retrouver sa fréquence et on trouve une fréquence de 655 plus ou moins 12 GHz pourquoi je mets plus ou moins 12 parce que ma droite de régression des moindres carrés étant elle aussi une moyenne par les moindres carrés on obtient un pourcentage de variabilité enfin bref je ne rentre pas dans le sujet mais c'est à dire qu'on est à peu près là alors c'est intéressant parce que ça ça veut dire qu'on a une longueur d'onde et voilà la couleur Tékelet la couleur du cordon bleu ça c'est juste pour faire un petit clin d'œil c'est pour ça que j'ai utilisé cette couleur si vous vous souvenez tout au long du texte à chaque fois que je parlais du bleu tac l'encadrement était de cette couleur c'est juste un petit clin d'œil ça c'était pour le bonus donc toujours est-il que tout ce passage en fait est très très fort sur la manière dont nous regardons les choses et c'est assez amusant pas amusant si on peut dire plutôt remarquable que ce passage qui justement préconise de garder les yeux fixés sur la seule vérité à savoir la parole de Dieu et la souveraineté et la sainteté de Dieu et bien c'est le passage qui certainement a fait l'objet du plus grand nombre de traditions ajoutées sur lesquelles les gens se basent pour expliquer ce texte c'est presque c'est presque un contre-pied un croche-pied je dirais assez incroyable mais ce passage qui est certainement le passage qui amène qui demande à ce qu'on se concentre et qu'on reste vraiment concentré sur la parole de Dieu et sur la sainteté et la souveraineté de Dieu et bien c'est justement ce passage qui est utilisé pour raconter à peu près tout et n'importe quoi au niveau des traditions et on s'éloigne complètement du texte biblique sur ça assez remarquable avec les nœuds les machins les trucs là qui et ça n'a aucun fondement biblique alors que la tzitzit enfin les tzitziot quatre coins etc ont un message très clair et qu'on retrouve dans le Nouveau Testament au travers de l'oeuvre de Jésus Christ que Dieu vous bénisse et à bientôt et au travers de l'oeuvre